... Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Le gouvernement du Canada annonce une contribution de 11 milliards de francs CFA au profit du Burkina. L'OMS, la FAO, l'UNPF et le PAM ont la charge de l'exécution de ce financement au profit de divers domaines. Les détails à suivre dans cette édition. Dans cette édition, environ 1000 producteurs maraîchers voient leur espoir s'envoler avec le tarissement du barrage de Guibaré dans le centre nord. Ces producteurs exploitent 600 hectares pour produire des centaines de tonnes de légumes comme la tomate, le chou et l'oignon. À suivre en page internationale, le décès ce mercredi du président de la Tanzanie, John Magufuli, où le bulldozer avait disparu de la scène publique depuis fin février. Il est officiellement décédé ce 17 mars de problèmes cardiaques. 11 milliards 850 millions de francs CFA, c'est la contribution du gouvernement du Canada au profit du Burkina. Ce fonds sera affecté à la lutte contre le Covid-19, au renforcement de la résilience aux effets des changements climatiques et la prise en charge des personnes déplacées internes, entre autres. Quatre agences des Nations Unies sont chargées de l'exécution de ce financement au profit du Burkina. Souleymane Sanou et Mououni Soubega. C'est un financement d'un montant de 11 milliards 850 millions de francs CFA que le Canada accorde au gouvernement burkinabé. Un montant destiné à l'exécution de quatre nouveaux projets ciblés par le Canada au profit des populations vulnérables burkinabés. Le premier projet se nomme « Accès des femmes et des jeunes au service de planification familiale dans le contexte de la COVID-19 à travers une approche sécurisée au Burkina Faso ». Le deuxième projet se nomme « Amélioration des soins de santé de base et de la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso pour les populations vulnérables touchées par la COVID-19 ». Le troisième projet se nomme « Les filles accèdent à l'éducation avec les cantines scolaires au Burkina Faso ». Le quatrième projet se nomme « Renforcement de la résilience aux effets des changements climatiques et de la COVID-19 au Burkina Faso » avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Une annonce de financement saluée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Le Burkina fait déjà face à de nombreux défis et la présente contribution du gouvernement canadien vient à point nommé. Ce financement va permettre d'atteigner les effets des changements climatiques, mais surtout aussi par rapport à la lutte contre la COVID-19. Au niveau de l'éducation, c'est surtout vers les filles par l'appui à travers les cantines scolaires. Quatre agences et nations unies se charteront de l'exécution de projets. Il s'agit de l'OMS, de la FAO, de l'UNFBI et du PAM. Favoriser la résilience des populations et assurer un développement durable, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement canadien. Et le système des Nations Unies s'engage à œuvrer pour la bonne exécution de ces projets. Un autre partenaire de taille du Burkina, la Banque mondiale, qui vient de mettre à la disposition du gouvernement une enveloppe financière d'un milliard 517 millions de francs CFA. Ce sont des ressources supplémentaires rendues possibles grâce au Fonds fiduciaire du Japon et destiné à soutenir le projet d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap. Ono Poda. 1,517 millions de francs CFA pour favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap au Burkina Faso. Le soutien est de la Banque mondiale à travers le Fonds fiduciaire japonais. Un accord de financement additionnel qui fait suite à celui intervenu en septembre 2020. Ça vient juste renforcer ou couvrir un pilier de plus sur le don qui a été signé en septembre d'un montant de 100 millions de dollars à environ 56 milliards de francs CFA. Nous avons aujourd'hui signé un autre accord de financement qui vise aussi à cibler davantage les enfants vivant avec un handicap et à leur faciliter l'accès à l'éducation et à leur permettre d'apprendre en même temps que les autres élèves et à pouvoir aussi accompagner leurs familles à les maintenir à l'école pour toujours renforcer le développement du capital humain qui est un pilier essentiel dans la stratégie de la Banque mondiale pour le développement en Afrique. L'objectif est d'améliorer l'équité dans l'accès à une éducation inclusive de qualité. Les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Est, du Plateau Central, du Sud-Ouest et la ville de Ouagadougou sont visées. Et il est attendu la prise en charge de 7000 enfants. dont 5000 en situation de handicap et 2000 donc dits vulnérables parmi lesquels 60% des filles et faire en sorte à travers des subventions, à travers la réhabilitation d'infrastructures scolaires, à travers le financement de plans d'amélioration scolaire, à travers le renforcement des capacités des personnels d'éducation dans ces régions-là, de faire en sorte justement que ces enfants-là puissent aller à l'école et s'y maintenir. Il s'agira aussi de sensibiliser plus de 80 000 personnes sur la question du handicap en vue de les mettre en contribution pour l'atteinte de la scolarisation primaire universelle au Burkina Faso. 80% de taux de réalisation des activités, c'est ce que l'on retient du rapport sur l'état de mise en œuvre des activités dans le cadre du PNDS du secteur commerce de services. Un rapport qui est examiné ce matin à la faveur de la dernière session du cadre sectoriel de dialogue commerce de services. Ce cadre réunit les acteurs des ministères en charge des transports, du commerce, de la communication, de l'économie numérique et des finances. Ciela Sinawatara et Pascal Kallé. 89% c'est le taux de réalisation des activités prévues dans le cadre du PNDS. C'est ce qui est le sort du rapport d'activité de ce cadre sectoriel qui les groupent cinq ministères. Les participants, pour la plupart des planificateurs, vont examiner ces rapports qui font le point des activités des ministères du transport, du commerce, de l'économie numérique, des finances et de la communication. Nous avons atteint un taux de 89% en termes de taux de réalisation. Je pense que c'est un point de satisfaction pour nous qui planifions, dans un contexte difficile, parce qu'au-delà de la pandémie, vous savez que nous étions déjà installés dans un problème d'insécurité dans ce pays. Donc le fait de pouvoir planifier avec l'ensemble des acteurs et atteindre ce taux, je crois que c'est un motif de satisfaction pour nous. Les rapports notent, entre autres, que plus de 600 titres de transport ont été sécurisés au ministère des Transports. De même, le ministère en charge du commerce a labellisé au moins 85 produits locaux. Des chiffres qui seront passés en revue au cours de cette session. Ce serait également l'occasion pour les techniciens de ces ministères de dégager des perspectives pour le nouveau référentiel en cours d'élaboration. La culture maraîchère, principale source de revenus des populations de Guibaré dans le centre-nord. On trouve dans cette localité une vaste superficie, environ 600 hectares, exploitées par plus de 1000 personnes. Seulement, le tarissement prématuré de l'eau du barrage sème le désespoir au sein de ces hommes et femmes qui voient leurs efforts voués à l'échec. C'est un dossier que signent Amaru Ouidraogo et Jacques Ouidraogo. La maraîchiculture est la principale source de revenus des populations de la commune de Guibaré. Plus de 1000 personnes travaillent sur ces sites d'une superficie de 600 hectares. Elles produisent de l'oyen, la tomate, le chou, la salade et le maïs. Les différentes spéculations poussent bien, mais tous ont du mal à trouver le sommeil. La source de leurs angoisses, la voici. Le tarissement prématuré du barrage. Ici, règne des sentiments de désespoir et de découragement. Avec le manque d'eau, les efforts de ces hommes et femmes sont voués à l'échec. Les conséquences sont déjà perceptibles. Vraiment, le tarissement du barrage nous pose beaucoup de problèmes. La maraîchiculture, c'est notre seul espoir. Avec cette activité, nous arrivons à payer la scolarité de nos enfants et nous aidons aussi nos maris, avec certains dépenses de la famille. On demande aux autorités burkinabènes de nous venir en aide. Nous les hommes, nous valons mieux que les femmes. Nous pouvons aller sur le site d'orpaillage, mais les femmes ne peuvent rien faire à part cette activité. Pourtant, cette plaque indique que le barrage de Guibari a été réhabilité, ce qui n'a jamais été le cas, selon le maire de la commune. Les autorités locales assistent impuissante au désarroi de leur population. Vraiment, c'est déplorable. Vous-même, vous avez fait le constat. Et le constat est amé. Alors, quand ils sont venus me voir hier matin, on a décidé de transmettre leur d'audience acquis des droits. Je pense qu'ici, il y a le projet probable qui doit réhabiliter, en tout cas, le barrage. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Lorsqu'en 2013, j'étais élu, j'ai reçu une mission qui me demandait de signer des papiers de réception définitive pour la réhabilitation du barrage. Effectivement, je me suis renseigné avec mes prédécesseurs et j'ai constaté que rien n'avait été fait. Il y a les plaques des partenaires qui indiquent que ça a été réhabilité, mais rien n'a été fait. J'ai adressé une correspondance au ministre de l'eau qui avait promis de réagir. Et jusqu'à présent, c'est le silence total. Autorités locales et populations de Guibaré ont le regard tourné vers le gouvernement et la bonne volonté. Et si rien n'est fait dans les jours à venir, ces producteurs risquent gros, car ils sont nombreux. Ceux qui ont contracté des prêts pour investir dans la campagne sèche. Le tarissement prématuré du barrage, sans doute l'un des effets du changement climatique. La solution se trouve peut-être dans l'oeuvre intitulée Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience, dont l'auteur s'appelle Isaac Afando. L'oeuvre contient des propositions pour lutter contre ces effets de changement climatique qui affectent le Burkina. La dédicace avec Gérard Sommet et Maxime Zongo. Ingénieur, agronome de formation et ancien ministre de l'Agriculture, Issa Martin Bikinga a choisi de s'investir dans la littérature de développement. L'auteur, qui n'est pas à son premier essai, s'est déjà illustré à travers plusieurs ouvrages en rapport avec la politique agricole. Par ce livre, le Burkina Faso, face au changement climatique, fragilité et résilience, l'auteur entend ainsi contribuer à la réflexion sur les enjeux du phénomène. Il faut apprendre à s'adapter. L'adaptation est une voie qui est incontournable. Nous avons besoin de développer au Burkina Faso ce qu'on appelle une économie résiliente. Une économie dont les piliers seront en mesure de résister au phénomène du changement climatique. Dans ce livre, l'auteur donne les clés pour mieux appréhender la notion du changement climatique. Le profil du Burkina face aux enjeux propose des solutions pour lutter contre le phénomène. C'est un ouvrage utilitaire qui va permettre non seulement aux politiques de pouvoir bâtir des stratégies, mais aussi pouvoir permettre aux décideurs de pouvoir mettre en place des actions pour lutter contre les changements climatiques. Cet ouvrage, selon son auteur, s'adresse aux responsables politiques, aux décideurs qui souhaitent avoir une meilleure vision des données disponibles, mais pas seulement. Le livre est également rédigé à l'intention des institutions d'enseignement aux utilisateurs des données sur l'évolution du climat. Articulé en plusieurs chapitres, il comprend 368 pages et est disponible dans les librairies de la place. Toutes mes excuses, l'auteur de l'oeuvre s'appelle Issa Bikyanga. Cette année encore, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour s'engagent pour la santé et le bien-être des retraités. Pour la septième fois consécutive, une visite médicale annuelle au profit de leurs pensionnaires va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Activité lancée ce matin au serment du Bordgo. Alidou Badini et Wendata Nathalie Kaore. Une prise de constance symboliquement assurée par l'épouse du Premier ministre et le ministre de la Santé. Et voici lancée la visite médicale annuelle au profit des pensionnaires de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Cette opération, initiée depuis 2016 par le gouvernement, est à sa septième édition. Au total, il y aura plus de 130 000 personnes qui seront touchées par cette campagne de gratuité et un certain nombre d'examens de radiologie, des examens cliniques, des examens de biologie seront réalisés et des consultations physiques seront également offertes à ces personnes. Et nous souhaitons vivement que les bénéficiaires puissent sortir massivement et adhérer donc à cette initiative gratuite. Et le ministre de la Santé d'insister que les personnes du troisième âge ont des besoins spécifiques en matière de santé. La visite médicale annuelle permet de mettre en évidence certaines pathologies qui évoluent à bas bruit chez ces personnes. Le représentant des bénéficiaires salue l'initiative. Nous pouvons que les bénéficiaires aient de reconnaissance pour cette décision du gouvernement d'instaurer chaque année une visite médicale au profit de tous les pensionnaires, Carrefour comme CNSS. Mais nous attendons qu'elles poursuivent chaque année cette initiative-là et au grand bénéfice des pensionnaires. La visite médicale annuelle des retraités est lancée ce 18 mars, mais elle va se dérouler du 25 mars au 17 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans les régions, elle peut se faire dans les centres médicaux et les centres médicaux avec antenne chirurgicale. Au niveau de la capitale, une dizaine de citations sont retenues pour cette opération. Le soleil ardent n'a pas entamé l'enthousiasme des uns et des autres. L'esprit est plus à la joie et au retrouvaille. Les promotions ont répondu présentes au cross en l'honneur de 110 ans du Britannique militaire du Kadiogo, une école qui leur a tant donné. C'est toute une vie. Comme on l'a dit, a été un jour, a été toujours. Quand je vois les jeunes avec 2015, ce sont des jeunes que nous voulons les montrer que nous sommes avec eux. Dans ma vie scolaire, j'ai fait deux écoles. J'ai fait le collège processant et le PMK. Le collège processant m'appelait Jobandi. Je suis venu avec mon titre de Jobandi au PMK, mais quand je quittais le PMK, j'étais devenu un homme normal. Parti de la place des nations, les participants ont rallié le PMK après 11 km de route. L'effort s'est poursuivi par une séance d'aérobic. Une occasion pour les aînés de rappeler aux plus jeunes les valeurs chères à l'école qu'ils doivent toujours défendre et incarner. Quand nous étions au PMK, les devoirs n'étaient pas surveillés. Le prof distribuait les sujets et puis quitte la salle. Les élèves composent et l'élève du jour ramasse les copiers et va donner l'adresse. Personne ne songeait à tricher. Nous voulons perpétuer parce que c'était au Burkina. Le fait de voir tout cela me dit que bientôt, je serai comme eux de grands cadres, de futurs cadres, très intellectuels et moraux qui participeront au développement du pays. C'est normal que Abdul-Majid Sana s'inscrive dans cette tradition d'excellence car depuis 1951, le PMK s'est donné pour mission la formation morale, physique et intellectuelle des cadres militaires et civils. Le président de la Tanzanie, John Magufuli, est décédé hier mercredi à l'âge de 61 ans. Celui qu'on surnommait le bulldozer dirige le pays depuis plus de cinq ans. De rumeurs circulaient sur son état de santé. C'est le 27 février dernier qu'il est apparu pour la dernière fois en public. Il avait mystérieusement disparu de la scène publique fin février. Le président tanzanien John Magufuli, alias le bulldozer, est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques. Il dirigeait la Tanzanie depuis cinq ans. Un deuil national a été décrété pour deux semaines. John Magufuli était arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption endémique qui exaspère la population tanzanienne. Son premier mandat fut aussi marqué selon de nombreuses organisations des droits humains par une dérive autoritaire, des attaques répétées contre l'opposition et le recul des libertés fondamentales. Réélu cependant en octobre dernier, le président Magufuli était salué par ses partisans pour ses projets d'infrastructure ou encore pour la renégociation de contrats miniers. Il avait marqué les esprits en 2020 en niant rapidement l'existence du coronavirus en Tanzanie. Ce fervent catholique avait affirmé que son pays en était libéré grâce aux prières. Une posture devenue difficile à tenir lorsqu'en février, la Tanzanie a connu une vague de décès officiellement attribuée à des pneumonies. L'actualité dans l'éparution du jour, c'est l'hommage rendu à Ahmed Bakayoko, premier ministre de la Côte d'Ivoire, décédé le 10 mars dernier. Nos confrères se sont également intéressés à l'arrestation de présumés braqueurs à Ouagadougou. Revue de presse signée à Hadi Sandamba. Récurrence des attaques à main armée dans les centres urbains une lueur d'espoir largement évoquée par l'éparution du jour. Et à propos, le journal Le Pays mentionne à sa une lutte contre le banditisme à Ouagadougou et à Boubou du Lassau, huit présumés braqueurs dans les filets de la police nationale. Dans ces colonnes, le journal mentionne que des investigations ont permis de retrouver neuf engins à deux roues volées, un véhicule, sept pistolets automatiques, 42 téléphones et plusieurs munitions de Kalachinikov retrouvées. C'est le butin saisi entre les mains de plusieurs malfrats qui opéraient dans la capitale burkinabé. Le journal a ajouté que 31 personnes ont été interpellées, dont 8 gardées à vue. L'Express du Faso pour sa part précise que 7 878 personnes ont été contrôlées, 19 personnes interpellées et gardées à vue, et 196 personnes sensibilisées. Le quotidien Bobolet. De conclure à ce sujet, les investigations sont toujours en cours et invitent la population à plus de dénonciations de tout comportement suspect. Dans l'éparition également, les obsèques de Ahmed Bakayoko en République de Côte d'Ivoire. Hommage à Ahmed Bakayoko. Tristesse, pleurs et douleurs à Bijan. Titre Sidwaya. L'atmosphère était intenable hier sur le parvis du palais de la présidence au plateau et la plupart des hommes présents en ce lieu n'ont pu s'empêcher de fondre en larmes à l'image d'une dame qui a éclaté en sanglots à la vue du cercueil. Le journal de tous les burkinabés souligne à l'occasion, Ahmed Bakayoko a été élevé à la dignité de la grande croix de l'ordre national à titre posthume. Et aujourd'hui, au Faso de préciser que la nation ivoirienne dans ce tommage à son fils Ahmed Bakayoko avait à ses côtés des présidents burkinabés, ghanéens, guinéens et plusieurs autres personnalités. Pour le journal, non seulement Ambak était un pivot du pouvoir actuel mais aussi il est sur la brèche depuis 30 ans aux côtés d'hommes politiques ivoiriens tels Laurent Gbagbo, Guéni Kobénan, puis Alassane Ouattara. A-t-il été victime d'une tambouille feutrée mais mortelle relative à la succession de Ouattara ? Sainte-Rose, l'éditorialiste, pour qui, au-delà de cette polémique indécente et mal à propos sur la cause du décès et à qui profite cette mort ? Bref, au-delà des calculs politiciens, Ahmed Bakayoko manquera à sa famille nucléaire et politique d'abord à toute la Côte d'Ivoire et à un pays comme le Burkina Faso où il avait des solides amitiés. Il n'était pas le ministre de la réconciliation nationale ni de la cohésion sociale mais c'est ce rôle qu'il jouait souvent officiellement et surtout officieusement à un moment crucial de la vie de son pays, précise le journal. Et qui peut jouer ce rôle ? Ce questionne l'éditorialiste. La rédaction du journal qui s'empresse d'ailleurs de répondre, pour le moment, il n'y en a pas. Sur la question, l'observateur Palga s'est focalisé sur l'hommage rendu à Ahmed Bakayoko par la communauté artistique dont il était si proche. Dernier show pour un ambianceur devant l'éternel titre, donc le doyen des quotidiens burkinabés. L'Obs rappelle, il y a 18 mois, c'est lui qui était le véritable chef d'orchestre de l'hommage populaire et artistique à Didier Arafat. Et hier, c'est à peu de choses près, le même plateau artistique qui s'est retrouvé au stade et Bimpe Dagnama avait comme vedette funéraire Ahmed Bakayoko renchéri le journal. Pour mon confrère, c'est un grand mécène que les artistes ont pleuré danser toute la nuit des tremolos sincères dans la voix, loin des apparences officielles et des larmes de crocodile du landerno politique, conclut l'observateur Palga. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Dans peu de temps, la version de l'information en langue nationale. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada